Nous poursuivons la lecture dans l'évangile de Matthieu, et vous arrivez au verset 33. Matthieu 12, 33. Je lis dans la taupe ce qui demande un peu d'explication. « Supposez qu'un arbre soit bon, son fruit sera bon. Supposez-le malade, son fruit sera malade. C'est aux fruits qu'on reconnaît l'arbre. Engence de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses alors que vous êtes mauvais ? Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. L'homme bon de son bon trésor retire de bonnes choses. L'homme mauvais de son mauvais trésor retire de mauvaises choses. Or, je vous le dis, les hommes rendront compte au jour du jugement « De toutes paroles sans portée qu'ils auront proférées. » Car c'est d'après tes paroles que tu seras justifié, et c'est d'après tes paroles que tu seras condamné. Les autres traductions disent « Où dites qu'un arbre est bon et son fruit est bon ? » « Où dites que l'arbre est mauvais et son fruit est mauvais ? » « C'est aux fruits qu'on reconnaît l'arbre. » Il y a plusieurs choses dans ces paroles de Jésus qui méritent des réflexions et puis surtout une explication. Et pour cela, nous allons lire d'autres passages. Je propose la lecture dans l'Évangile de Marc, au chapitre 7. Marc, chapitre 7, verset 15. « Il n'y a rien d'extérieur à l'homme qui puisse le rendre impur en pénétrant en lui. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. » Lorsque Jésus fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogeaient sur cette parole énigmatique. Il leur dit « Vous aussi êtes-vous donc sans intelligence ? Ne savez-vous pas que rien de ce qui pénètre de l'extérieur dans l'homme ne peut le rendre impur ? Puisque cela ne pénètre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans la fosse. » Jésus déclarait ainsi que tous les aliments sont purs. Il disait « Ce qui sort de l'homme, c'est cela qui rend l'homme impur. » En effet, c'est de l'intérieur, c'est du cœur des hommes que sortent les intentions mauvaises. L'inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, perversité, ruse, débauche, envie, injure, vanité, déraison ou folie. Tout ce mal sort de l'intérieur et rend l'homme impur. À ce texte, nous pouvons ajouter dans l'évangile de Luc. Luc, chapitre 6, verset 43. Luc 6, verset 43. « Il n'y a pas de bon arbre qui produise un fruit malade et pas davantage d'arbres malades qui produisent un bon fruit. Chaque arbre, en effet, se reconnaît au fruit qui lui est propre. Ce n'est pas sur un buisson d'épines que l'on cueille des figues, ni sur des ronces que l'on récolte du raisin. L'homme bon du bon trésor de son cœur tire le bien et le mauvais de son mauvais trésor tire le mal. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. » Et pour finir, un passage, deux passages encore, vous m'excuserez, mais je pense qu'il est utile de les lire. Dans l'Épitre de Paulatite, au chapitre 1, verset 15. « Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais pour ceux qui sont souillés et qui sont incrédules ou qui le demeurent, rien n'est pur. Au contraire, leur intelligence et leur conscience sont souillés. Ils font profession de connaître Dieu, mais par leurs œuvres, ils le renient. Ils sont abominables ou détestables, rebelles, inaptes à toute œuvre bonne. » Et le dernier passage dans l'Épitre de Jacques, auquel on ne peut pas échapper, vu les paroles de Jésus sur la langue, Jacques, chapitre 3, verset 2. « Si quelqu'un ne trébuche pas lorsqu'il parle, il est un homme parfait, capable de tenir en bride son corps entier. » Verset 5. « La langue est un petit membre et se vante de grands effets. Voyez comme il faut peu de feu pour faire flamber une vaste forêt. La langue aussi est un feu, le monde du mal. La langue est installée parmi nos membres, elle qui souille le corps entier, qui embrase le cycle de la nature ou du monde, qui est elle-même embrasée par la gêne. Il n'est pas d'espèce aussi bien de bêtes fauves que d'oiseaux, aussi bien de reptiles que de poissons, que l'espèce humaine n'arrive à dompter. Mais la langue, nul homme ne peut la dompter, fléaux, fluctuants ou incontrôlables, pleins d'un poison mortel. Avec elle, nous bénissons le Seigneur et Père. Avec elle aussi, nous maudissons les hommes qui sont à l'image de Dieu. De la même bouche sortent bénédiction et malédiction, mais frères, il ne doit pas en être ainsi. La source produit-elle le doux et la mer par le même orifice ? Un figuier, mes frères, peut-il donner des olives ou une vigne des figues ? Une source saline ne peut pas non plus donner d'eau douce. Qui est sage et intelligent parmi vous qu'il tire de sa bonne conduite la preuve que la sagesse emprunt ses actes de douceur ? Mais si vous avez le cœur plein d'aigres jalousies, d'esprit de rivalité, ne faites pas le fier et ne nuisez pas à la vérité par vos mensonges. Cette sagesse-là ne vient pas d'en haut, elle est terrestre, animale, charnelle, démoniaque. En effet, la jalousie et l'esprit de rivalité s'accompagnent de remous et de forces à faire fâcheuses. Mais la sagesse d'en haut est d'abord pure, puis pacifique, douce, conciliante, pleine de pitié et de bons fruits, sans façon et sans phare. Le fruit de la justice est semé dans la paix pour ceux qui font œuvre de paix. les paroles de Jésus sont chargées d'enseignements qui doivent nous suivre, qui doivent nous suivre toute notre vie et ne jamais oublier ces paroles qui sont essentielles afin ne pas tomber dans le piège des hommes religieux à qui Jésus s'adresse ici, justement. Puisque c'est bien aux pharisiens qu'il dit « engeance de vipère » comment pourriez-vous dire de bonnes choses alors que vous êtes mauvais ? » Les pharisiens étaient persuadés qu'ils étaient dans le vrai et ils ont poussé l'audace dans cette fausse confiance, poussé l'audace jusqu'à dire que ce que Jésus faisait lorsqu'il chassait les démons, cela provenait du diable parce que tout simplement l'enseignement de Jésus ne leur correspondait pas, les dérangeait et ils ne voulaient rien entendre. Comme a dit quelqu'un, ils se sont crevés les yeux eux-mêmes pour ne pas voir et quand on se crève les yeux pour ne pas voir, eh bien, on finit aveugle et sur le plan spirituel, on se perd, on est perdu. Les Juifs ont porté un blasphème, ils ont blasphémé Jésus et ils ont surtout blasphémé l'Esprit Saint par lequel Jésus agissait et qui rendait témoignage que ses œuvres venaient de Dieu. Ils se sont donc volontairement endurcis et c'est cet endurcissement qui est un peu le péché non pardonnable dont on a déjà parlé. Ou bien dites que l'arbre est bon et son fruit bon ou bien dites que l'arbre est mauvais et son fruit est mauvais. Dites ce qui est juste, dites la vérité. Nous sommes invités aussi par cette parole à dire la vérité en ce qui nous concerne. Est-ce que nous sommes de bons arbres, donc nous portons un fruit bon, ou bien nous sommes de mauvais arbres et nous portons un mauvais fruit ? Le fruit dans la pensée biblique, c'est le fruit de la conduite, le ou les fruits, selon. Jean-Baptiste disait « Produisez donc les fruits dignes de votre repentance, que vos fruits, votre conduite, puissent authentifier votre conversion. » C'est donc aux fruits qu'on reconnaît l'arbre, dit Jésus. Les scientifiques diraient « Mais on peut reconnaître l'arbre aussi à ses feuilles. » Non ? Les spécialistes, les agriculteurs parmi nous pourraient reconnaître un pommier de loin sans en voir le fruit. De même pour l'abricotier, le poirier ou autre, en relation avec le feuillage. Jésus ne dit pas « On reconnaît l'arbre à ses feuilles. » Il pourrait le dire, c'est vrai aussi, mais il le dit « C'est à ses fruits qu'on le reconnaît. » Parce qu'on peut bien être un cerisier, un pommier ou un abricotier et ne pas porter de fruits. J'ai deux magnifiques hortensias devant ma porte qui, l'été dernier, n'ont produit aucune fleur. Les feuilles, ce sont celles de l'hortensia, mais il n'y avait pas de fleurs. À quoi ça sert un hortensia décoratif quand il n'y a pas les fleurs ? Je ne dis pas comment l'hortensia est mauvais. Je n'y connais rien. Peut-être l'avons-nous coupé un peu trop, trop rapidement. J'en sais rien. Peu importe. C'est l'exemple qui compte. On peut avoir toute l'allure, j'irais, du croyant, du chrétien, comme l'avaient les pharisiens, qui étaient extérieurement irréprochables à l'égard de la loi. Et pourtant, ne peuvent se produire de mauvais fruits comme en témoignaient leurs paroles. C'est donc les paroles qui révèlent si nous produisons du bon fruit ou non. et on ne peut pas produire de bons fruits sur un arbre épineux. Rien de bon ne pousse sur les ronces. Le bon fruit se porte dans un arbre qui est digne de ce nom, dit bon. et comment reconnaître le fruit qui est le fruit que nous portons ? C'est la bouche qui va le révéler, notre bouche. Comment pourriez-vous dire de bonnes choses ? C'est donc la parole, les bonnes choses de notre bouche qui vont révéler le bon cœur que nous avons. C'est du bon trésor de notre cœur que jailleront des paroles bonnes et dixiantes. C'est du mauvais cœur que sortent les paroles aigres, les paroles mauvaises. Et c'est donc à nos paroles que nous devons reconnaître l'état de notre vie et cela pour toute la vie. Parce qu'il faut avoir un cœur bon pour avoir de bonnes paroles. Il ne s'agit pas de faire semblant. On peut faire semblant d'être doux, mais c'est du mensonge. On peut faire semblant d'être gentil, mais c'est de la flatterie. On peut faire semblant de beaucoup de choses et c'est de l'hypocrisie, c'est d'un mensonge parce que cela ne correspond pas à la réalité de notre cœur. Et Dieu regarde au cœur. C'est donc ce qui sort de la bouche et pour cela, il faut que nous soyons attentifs à ce qui sort de notre bouche parce que souvent, on dit, mais je ne voulais pas le dire, je ne suis mal exprimé. Tiens, tiens, tu as fait un gros effort, mais c'est sorti quand même. Tu t'es mal exprimé, mais cette mauvaise, disons, expression de ta vie révèle un état défaillant de ton cœur. Et Jésus le dit, ici à plusieurs reprises, c'est pourquoi nous avons lu les textes qui sont exceptionnels. Jésus a dit, ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui le salit, ce n'est pas en se lavant les mains qu'on va être propre. Il faut quand même se laver les mains de temps en temps, surtout en cette saison. Mais ce n'est pas ce qui rend le cœur pur. Aucune eau, aucun fleuve ne peut, comme le disait Musée, enlever la tâche qui est au fond du cœur. Tous les fleuves du monde ne pourraient pas l'effacer. Alors, l'important, ce n'est pas ce qui pénètre dans l'homme, c'est ce qui en sort, dit Jésus. Il disait, ce qui sort de l'homme, c'est cela qui rend l'homme impur. Curieuse parole. Donc, si je dis des paroles peu aimables, méchantes, critiques, mensongères, je me rends impur. Donc, je souille mon être. La parole révèle la souillure de mon être. C'est de l'intérieur, c'est du cœur des hommes que sortent, que sortent, que se révèlent. la réalité de l'être. C'est pourquoi Jacques dit la langue, c'est un petit membre, mais qui fait de terribles ravages. Et nul homme ne peut maîtriser sa langue parfaitement, et s'il le pouvait, il serait parfait. Et nous voilà donc devant un problème, c'est que si mauvais que nous sommes, nous ne pouvons pas sortir le bon qui nous rendra bon. Qui effacera le mauvais ? Si notre langue, nous ne pouvons pas la maîtriser, comment faire ? Puisque si nous ne maîtrisons pas notre langue, nous ne pourrons pas être parfaits. Et donc l'homme se trouve là, s'il est honnête, dans une situation désespérée, parce que comment pourrions-nous faire ? Faire semblant d'être bon, c'est un mensonge. Et comment devenir bon si on n'est pas bon ? Comment ne plus dire du mal ? Oh, je regrette, j'aurais pas dû le dire. Oh, ça m'a lâché, ça m'a échappé. Je regrette. Mais, c'est sorti. Et ça souvient. Nous avons déjà souvent vu ce verset de la Bible que j'affectionne particulièrement. « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Le cœur pur, qui n'est pas, comment dire, quelque chose de secondaire, de facultatif. Pour voir Dieu, il faut avoir le cœur purifié. Et nous, nous sommes placés ici devant l'obligation de porter du bon fruit. Parce que nous savons bien que, selon la parabole ou selon l'histoire de Jésus, du cèpe et du sarment, si nous portons beaucoup de fruits, c'est ainsi qu'on glorifiera Dieu. C'est bien aux fruits que nous glorifions Dieu. Et celui qui, le sarment, qui ne porte pas de fruits, il est retranché un jour ou l'autre parce qu'il ne sert à rien. Et Jésus n'est pas tendre. Il dit, il sera jeté au feu. Et curieusement, pour ceux qui connaissent un peu la vigne, le sarment, ces sarments de vigne sont magnifiques. Il y a des feuilles en nombre insinie. Ça grandit. Seulement, pour qu'ils portent du fruit, il faut couper les sarments. Il faut couper, il faut l'émonder. Il faut le raccourcir. Il faut raccourcir les feuilles. C'est une belle image de la vie chrétienne parce que si nous voulons vraiment plaire à Dieu et porter du fruit, il faut que dans notre, je dirais, notre identité, nous soyons comme coupés, émondés, touchés, frappés, raccourcis. Pour porter du fruit, pour porter beaucoup de fruits, il faut le demeurer en Jésus, bien sûr, mais il faut accepter d'être émondé. Alors comment faire ? Puisque c'est du cœur que sortent. Et il y a beaucoup de choses qui sortent du cœur et auxquelles nous devrions être attentifs parce que, vous savez, on se flatte facilement de la vie chrétienne. On se dit, oh, mais je suis chrétien depuis longtemps. Il y a des choses que nous ne commettons plus, que nous ne faisons plus, comme on faisait auparavant lorsque nous ne connaissions pas Dieu. et on se contente souvent de cet état, de cet état superficiel parce que ceux qui vivent à côté de nous sont souvent blessés, heurtés par ce qui sort de notre bouche. On pense que ce n'est pas grave. Quand les insultes jaillissent de la bouche, on pense que ce n'est pas grave. Mais c'est un blasphème. Alors, qu'est-ce qui sort ici du cœur ? Les intentions mauvaises, les pensées mauvaises. Les pensées, vous imaginez ? Ceux qui sort de notre bouche sont le fruit de notre pensée. C'est-à-dire que c'est déjà dans le cœur que nous avons caressé les pensées mauvaises et les ayons caressées, eh bien, il nous arrivera, bien sûr, d'être trahis par notre bouche et ça sortira un jour ou l'autre. Il y a bien sûr des gens qui ne parlent pas. Et qui disent « Celui qui ne parle pas beaucoup, eh bien, ne pêche pas beaucoup. » Parce que la Bible dit « Celui qui parle beaucoup ne manque pas de pêcher. » Parlez beaucoup. Alors, il y a une solution, c'est ne pas parler. On ne dit rien à personne. Mais on n'en pense pas moins. C'est une forme d'hypocrisie, une maîtrise extérieure de soi-même, mais un mensonge. Ils vont mieux que ça sorte. Pas sur les autres, mais dans la repentance. Toutes les parano ont comme source les mauvaises pensées. Les interprétations, la conduite des autres, la parano, qui nous le savons, nous l'avons souvent répétée entre nous, a pour origine le mensonge, le mensonge, l'orgueil et la méchanceté. C'est dans le cœur qu'on entretient tout ça. Et quand ça sort, quand on juge, quand on parle mal, quand on s'assied, comme on l'a lu tout à l'heure dans le psaume, avec ceux qui salissent nos frères, tu t'assieds et tu salis ton frère et tu t'imagines, dit Dieu, que je ne le vois pas. Je te fais des reproches. Offre donc à Dieu la louange. Mais pour offrir à Dieu la louange, c'est encore par la bouche. Et Jacques nous dit, tu ne peux pas, par ta bouche, louer Dieu et maudire tes frères, critiquer tes frères. Et c'est pourquoi souvent notre bouche est fermée à force d'avoir critiqué les frères, parce que la louange pour Dieu, l'eau douce, ne coule plus. Ça ne sort plus. Ce qui sort de la bouche vient du cœur, mais ce qui ne sort pas de notre bouche vient aussi de notre cœur, c'est-à-dire ce qui ne parle pas, la louange absente, l'absence de louange, d'adoration, de reconnaissance, est un péché. Ouvre mes lèvres, disait le psalmiste, afin que je célèbre ton nom. Se taire, c'est un péché, c'est une souillure du cœur. C'est parce que dans le cœur, il y a quoi ? Tout sauf l'amour de Dieu et l'amour pour les autres. Vous savez, le silence où ce qui sort de notre bouche est toujours révélateur, c'est ce que nous sommes. Et c'est pourquoi il faut s'inquiéter. Quand on a du mal à dire à quelqu'un qu'on l'aime, c'est la méchanceté. Quand on n'exprime pas ses sentiments affectueux, c'est la méchanceté, c'est le cœur qui cloue la bouche. Rien ne sort de la bouche et donc il n'y a jamais manifestation de charité, expression de gentillesse, pas un merci parce que nous sommes orgueilleux. Parce que nous sommes propres justes et nous estimons que de toute manière ce sont nos droits. Donc pourquoi je dirais merci pour une chose qui me revient de droit ? C'est le cœur, tout ça. Mauvaise pensée. Sans parler des péchés grossiers que nous condamnons, mais qui, si, sur lesquels nous devons veiller, inconduite. Quand je pense que parfois certains chrétiens, j'ai reçu ce témoignage, passent des après-midi entières autour d'un petit verre et prononcent des paroles impudiques. Ils sont occultes, mais devant le petit verre, la langue se délie, c'est connu. Et qu'est-ce qui sort de la langue ? Ce n'est pas la louange pour Dieu, c'est l'insanité, les mauvaises pensées, je dirais, sexuelles, les adultères et autres qui sortent et qui jaillissent de notre cœur. Vol, les vols. Vol. L'attachement à l'argent. Le fait de gagner l'argent d'une manière malhonnête. Et nous avons des frères qui sont riches, qui ont des employés. Et de temps en temps, il arrive malheureusement qu'ils sont injustes dans les salaires. Ils sont pingres, ils sont avares, ils sont cupides. Tu es chrétien, mais qu'est-ce qui sort de toi ? Qu'est-ce qui se manifeste ? Il n'y a pas que seulement la langue qui peut faire jaillir des choses dans notre vie, c'est notre conduite tout entière. Montre par ta conduite, dit la parole, la douceur de la sagesse qui t'anime. Mais si tu as dans ton cœur jalousie, rivalité, etc., eh bien, ça produit du désordre. Ta vie produit du désordre. Il y a des amis, quand on les fréquente à bout d'un moment, on s'aperçoit qu'on est toujours énervé avec eux. Ils ont quelque chose qui agace. Et ils nous font sortir de nos gonds. C'est ce qu'on appelle un esprit de dispute. C'est comme ça dans les couples. Il y a la dispute, c'est toujours en dispute, mais parce qu'il y a quelque chose qui provoque la dispute, parce que c'est dans le cœur. Perversité, méchanceté, ruse, ruse. Je ruse. Je ne sais pas si, quand on demande quelque chose aux gens, on n'est pas un petit peu rusé quand même. Est-ce que tu pourrais peut-être me faire ceci ? Donc on essaye d'arriver, vous savez, le cœur un peu serpent, vous savez, séducteur qui arrive et qui veut nous faire, qui veut nous demander de nous arracher quelque chose. L'injure, blasphème, vanité, orgueil, ventardise, comme dit Jacques. La langue est un petit membre, mais elle se vante de grandes choses. Moi, j'ai fait ceci. Et quand on rend son témoignage, c'est souvent un témoignage à sa gloire propre et personnelle. on se met en avant. On étale sa science. Surtout quand, en tant que chrétien, on veut exhorter les autres. Alors, on les exhorte au nom de notre propre sagesse, sagesse animée d'orgueil, d'ambition. Et même la folie des raisons. Vous savez, on a tendance à dire mais les fous, ce n'est pas leur faute. Ce n'est pas ce que Jésus dit. Alors, il faut avoir de la compassion pour les fous, les insensés, c'est sûr. Et Dieu les aime aussi, il veut les sauver. Mais la folie vient du cœur. C'est un péché. Et il faut le confesser. Même les fous doivent confesser leur folie devant le Seigneur. parce que qu'est-ce qui peut purifier le cœur ? C'est Jésus, bien sûr. C'est par la foi que nos cœurs sont purifiés par le sang de Jésus. Lorsque nos péchés sont confessés, mis à la lumière, et c'est ce que Jésus disait aux pharisiens qui se montraient simplement d'une manière extérieure, il dit, il dit, vous êtes comme des sépulcres blanchis, vous paraissez beau à l'extérieur, vous êtes propre, mais à l'intérieur, vous êtes plein d'ossements, de pourriture. Donnez plutôt ce qui est en aumône. Donnez votre cœur en aumône. Faites sortir ce qu'il y a au-dedans et tout sera pur pour vous. Il faut sortir ce qui est au fond du cœur. Et lorsqu'il nous arrive de péché, il m'est arrivé, je fais toujours attention à ce qui sort de ma bouche et même si je ne le dis pas toujours publiquement parce que c'est gênant et souvent quand ce qui est sorti de votre bouche vous demande un temps de réflexion avant que vous réalisiez que ce que vous avez sorti est quelque chose qui déplaît à Dieu certainement, et bien après, quand vous vous en rendez compte, vous vous approchez du Seigneur dans la prière, intérieurement, dans le cœur, vous dites, Seigneur, aie pitié de moi, voilà ce qui est sorti de ma bouche. Je suis cet homme-là, je suis cet être-là, je suis comme ça, pardonne-moi, je t'en prie, purifie mon cœur. Et l'Écriture dit que celui qui est pur se purifie encore. Vous savez, nous ne sommes pas arrivés à la perfection, loin de là, et il y a encore des souillures de notre cœur qui nous empêchent de porter du bon fruit. Que votre parole soit toujours assaisonnée de grâces et de sel afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Mais est-ce que nous savons répondre à chacun avec une parole de grâce ? Est-ce que nous savons consoler vraiment ou faire comme les amis de Job qui connaissaient la leçon, qui connaissaient la théorie biblique, mais qui disaient des choses qui ne correspondaient pas aux besoins du cœur de Job et qui étaient des médecins de néant, des consolateurs fâcheux qui ont dû demander pardon à Dieu pour avoir dit des choses à Job, des choses justes, des choses bonnes, des choses parfois inspirées, mais qui ne correspondaient pas à Job. Ils ont dû demander pardon à Job de lui avoir parlé comme ça. Alors bien sûr, ça invite à la prudence. On dit, ouh, mais moi, vous savez, je ne dis rien. Bon, tu ne dis rien. Tu n'as rien à dire parce que ton cœur est vide, mais il n'y a pas de fruits. On est coincés. Alors acceptons que le Seigneur nous mène, je dirais, au bout du cœur afin que nous puissions recevoir de lui ce qui nous manque, recevoir l'amour, recevoir la bonté, recevoir la miséricorde quand nous en manquons, quand nous voyons, par exemple, que la douleur de notre frère ne nous émeut pas, que nous restons insensibles devant les larmes des gens et nous n'arrivons pas à pleurer avec ceux qui pleurent. Et de même, nous ne savons pas nous réjouir avec ceux qui se réjouissent tellement nous sommes jaloux de leur bonheur. Au lieu d'être heureux de ce qui leur arrive, de bien, eh bien, nous ne sommes pas heureux. parce que nous nous comparons à eux et nous nous sentons frustrés, jaloux, envieux. C'est le cœur. Vous voyez, tout ça, ce sont des indications qui ne doivent pas nous accabler, qui ne doivent pas nous amener, comme on l'a entendu tout à l'heure, à toujours se désespoir quant à soi-même. Au contraire, la lumière de Dieu, c'est une lumière vivante, c'est la lumière de la vie. Jésus est la lumière de la vie. Celui qui le suit ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. N'ayons pas peur de reconnaître notre faute et saisissons aussi par la bouche, par la bouche, par la confession de la bouche, saisissons le salut. Et Jésus nous le dit ici dans notre passage, je termine par là, parce que nous pourrions dire bien des choses encore, mais Jésus dit ici que les hommes, bien sûr, rendront compte au jour du jugement de toute parole sans portée qu'ils auront proférée. Des paroles sans fondement, inconsistantes, inutiles, des mots vains. Une prière vaine de pharisiens. Un service vain auprès de notre prochain. Un blabla religieux mais qui n'élève pas, qui n'édifie pas, qui ne console pas. Des paroles vaines. Car c'est d'après tes paroles que tu seras justifié et c'est d'après tes paroles que tu seras condamné. L'absence de paroles condamne. Mais il y a des paroles aussi qui condamnent, les paroles d'incrédulité. Oh, mais j'ai déjà prié pour ça. Oh, ça fait longtemps qu'on en parle. Comme la sortie d'une réunion, une soeur me disait, alors qu'on avait passé un week-end extraordinaire à parler de la charité, elle disait « J'aurais voulu entendre autre chose qui me réconforte. » Une parole selon les désirs, une parole caressante, une parole humaine, charnelle, sensuelle, quelque chose qui fait mousser. Mais c'est sûr que la prédication de la charité nous place souvent devant un vide immense, quoi. Un gouffre. « Mais Seigneur, tu as une telle exigence de l'amour que j'en suis si éloigné. Mais, puisque tu es celui qui se présente à moi comme le sauveur, la charité même, la sagesse incarnée, Seigneur, je te reçois. Je confesse que tu es mon sauveur, tu es mon Dieu. Je rejette mon péché arrière de moi péché. Je hais mon péché. Je repousse mon péché au nom de Jésus. Je résiste à Satan qui fut loin de moi, qui fura loin de moi si je lui résiste. On s'humilie devant Dieu, il est dit « Sentez votre misère, comme dit Jacques. Soyez dans le deuil, la tristesse. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus, hommes partagés. Il faut une confession franche par tes paroles tu seras sauvé. Mais par les paroles d'incrédulité que tu prononces ou par l'absence de paroles de foi, tu seras condamné. » C'est le texte que nous avons lu dans Tite et je cite pour terminer. « Ils font profession de connaître Dieu, mais par leurs œuvres ils le renient. Ils sont rebelles, inaptes à toute œuvre bonne. Tout est pur pour ceux qui sont purifiés, qui sont purifiés, mais pour ceux qui sont souillés, qui refusent de croire, dit ma traduction, pour ceux qui demeurent dans l'incrédulité, qui ne veulent pas croire au Seigneur Jésus, rien n'est pur. Leur intelligence et leur conscience demeurent souillées. Voilà l'incapacité, la souillure du cœur qui nous empêche de servir Dieu. Je disais l'autre jour à quelqu'un que la foi, c'est un peu comme une paille, vous savez. Dieu nous tend un verre de boissons fraîches, rafraîchissantes, énergisantes et il nous a donné la foi qui est une paille dans laquelle il faut aspirer le liquide. Aspirer, se revêtir du Seigneur Jésus, saisir la vie éternelle, confesser le nom de Jésus. Si tu confesses ta bouche le Seigneur Jésus, tu parviendras au salut. Vous voyez ? Nous devons condamner cette léthargie, cette incrédulité dans laquelle nous sommes, cette passivité qui est un cœur mou, un cœur vide, un cœur qui ne veut pas continuer à être purifié et être lavé. Demandons au Seigneur sa grâce d'être un arbre bon qui porte de bons fruits, que notre trésor soit rempli de bonnes choses. Nous allons prier. Seigneur, tes paroles qui sont souvent énigmatiques et qui l'ont été pour tes disciples, qui le sont parfois pour nous, nous amènent à nous tenir devant toi dans la réflexion et nous désirons les recevoir toutes sans exception. Nous laisser sonder, juger par toi. Nous ne sommes pas à même, Seigneur, de nous juger correctement, suffisamment. C'est toi qui sondes les cœurs, qui nous éprouves, qui nous montres si nous sommes sous une mauvaise voie. Tu nous accordes ton esprit et ta parole qui révèlent le fond de notre cœur. Seigneur, donne-nous de pouvoir aussi être attentifs à ce qui sort de notre bouche ou ce qui ne sort pas de notre bouche. Nous le confessons ce matin encore toute notre infirmité. toutes nos souillures certainement qui demeurent, que nous avons du mal à reconnaître, tellement nous sommes habitués au mal, tellement nous caressons notre personne, tellement nous nous sommes sentons souvent suffisants, suffisants nous-mêmes, pardon, Seigneur, pour cette léthargie, pour ce refus de nous sanctifier, de marcher dans la sanctification sans laquelle personne ne pourrait te voir. Mais merci, Seigneur, parce que tu mets tout à notre disposition, ta grâce abonde, le sang de Jésus efface nos fautes, notre avocat se trouve dans le ciel et accueille nos prières, nous défend devant le Père, devant les saints anges. Oui, Seigneur, merci pour notre cité qui est dans les cieux dans laquelle nous pouvons nous approcher et de laquelle nous désirons et nous voulons nous approcher volontairement. Seigneur, pour recevoir de toi toute la plénitude du salut que tu nous offres. Donne-nous d'être dans la louange aussi, comme nous l'avons vu. Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, remercié, que notre cœur vit dans cette reconnaissance et nous refusons, Seigneur, le sommeil, nous refusons la léthargie, la paresse, pardon, Seigneur, de si peu t'honorer et nous désirons, comme nous l'avons entendu aussi, accomplir nos voeux, ce que nous avons formulé souvent dans la prière. Nous t'offrons notre vie encore, nous renouvelons ce sacrifice de notre cœur et notre vie pour te servir. Veuille-nous renouveler les uns les autres, nous te le demandons. Au nom de ton Fils bien-aimé, par qui nous obtenons toutes choses. Amen. Amen.